Soyez tous salués famille, depuis votre position. Famille, l'heure est grave. Et pour cela, je vais vous demander déjà de prendre la déo d'envoyer dans tous les groupes, de pousser énormément les bleus. Vous savez famille, aujourd'hui, ce qui se passe au Niger est très grave. Parce que le peuple nigérien est en train de souffrir. Et Patrice Stallon, dans une interview hier, disons avant-hier, a obtenu des propos en disant ceci, que lui, il veut aller rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Et que le combat qu'il menait, aller attaquer le Niger, c'est un combat démocratique. J'en allais chasser les nouvelles autorités qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est une démocratie, pour Patrice Stallon. Alors, ils disent qu'ils font tout ça pour le peuple du Niger, et pour la démocratie au Niger. Mais aujourd'hui, il a fermé ses frontières avec le Niger. Aujourd'hui, selon certaines informations, les médicaments n'arrivent plus au Niger. Selon certaines informations, la nourriture commence à manquer de jour en jour. Et avec ça, ils sont en train d'affamer le peuple du Niger, et ils disent qu'ils veulent sauver le peuple du Niger. Donc, si je comprends, c'est en tuant le peuple nigérien que vous allez apporter la démocratie au Niger? C'est la question que je me pose. Et aujourd'hui, les frontières sont fermées. Le peuple béninois commence à manquer de nourriture. Le peuple nigérien commence à manquer de la nourriture. Et aujourd'hui, il y a problème d'échange entre les deux pays. Donc, les deux peuples sont en train de souffrir. Donc, pour Patrice Stallon, aujourd'hui, la démocratie, c'est ça. C'est ça, la démocratie. Affamer les deux peuples du Niger, du Bénin, c'est ça, la démocratie pour Patrice Stallon. Famille, je vais lire ce document qui est sous mes yeux, et ensuite, nous allons continuer. Des centaines de camions bloqués à la frontière Bénin-Nigère. Des centaines de camions bloqués à la frontière Bénin-Nigère. Donc, déjà, en bloquant ces camions-là, ça va créer des problèmes à des commerçants. Ça va créer des problèmes aux commerçants nigériens. Ça va créer des problèmes aux commerçants béninois. C'est-à-dire, ils sont en train de maltraiter le peuple. Pour un crime, pour eux, c'est un crime. Prendre le pouvoir, par exemple, pour eux, c'est un crime. D'accord. Et aujourd'hui, pour un crime qui aurait été commis par des militaires au Niger, c'est le peuple du Bénin qui en paye le prix. C'est le peuple du Niger qui en paye le prix. Donc, plus d'une centaine de camions à destination du Niger sont bloqués à Marlanville. La ville frontière entre le Bénin et le Niger. À la suite du coup d'État, le blocage dure depuis plusieurs semaines. Le Bénin ayant fermé sa frontière avec le Niger, confirmément à l'une des décisions prises par la CDAO. Les transporteurs de la ville frontalière déplorent d'avoir été durement touchés. Quand tu es parqué, comme ça, la validité de l'assurance s'épuise tous les jours. Le contrôle technique aussi. Les papiers s'épuisent. Ne parlons même pas de la nourriture ici. Combien vas-tu manger dans deux semaines ? Déplore les chauffeurs. Donc, aujourd'hui, il faut souffrir, les commerçants, il faut souffrir le peuple béninois et le peuple nigérien pour quelque chose que des militaires auraient fait. C'est ça la démocratie pour Patrice Talon. Vous savez, peuple du Bénin, peuple béninois, moi, c'est que je vous demande ici, peuple béninois, décidez-vous. Si vous ne pouvez pas marcher, aller jusqu'à la frontière du Niger, aller manifester à la frontière, pour ceux qui sont proches de la frontière, si vous ne pouvez pas aller manifester pour la réouverture des frontières, même si on sait qu'ils ne vont pas le faire, les gens vont toujours continuer à marcher sur vous. Parce qu'arrivait un moment, il faut se réveiller. Arrivait un moment, il faut se réveiller. Ces dirigeants-là ne sont pas des dieux, ce sont des êtres humains. Et c'est grâce à vous qu'ils sont là. Aujourd'hui, ils sont là, vous affarmer. Pour eux, leur orgueil, ils vont vous affarmer parce qu'ils s'appellent Cédéaou. Pour eux, ils font partie de la Cédéaou. Comme si c'était la Cédéaou qui les avait mis au pouvoir. Bon, on peut dire ça, c'est la Cédéaou qui les a mis au pouvoir. Ce ne sont pas vos votes. Ce n'est pas grâce à vos votes qui sont arrivés au pouvoir, c'est grâce à la Cédéaou. Si c'est le soldat de Gbabo, pour vous informer, le soldat pan-africain, le soldat africain famille. est-il, la Cédéaou qui les a mis au pouvoir.